Comment atteindre le top 1% du coaching vocal ? Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va explorer ce que signifie vraiment être dans le top 1% du coaching vocal. C'est une expression que j'utilise souvent dans la Vocal Coach Factory, mon centre de formation au métier de coach vocal. Dans notre monde moderne où la technologie et plus précisément l'intelligence artificielle, on en entend beaucoup parler, commence à jouer un rôle majeur dans de nombreux domaines, il est crucial de comprendre pourquoi et comment se distinguer en tant que coach vocal. Quand on parle du top 1%, on parle de l'élite, on parle de ceux qui offrent quelque chose qui va bien au-delà de l'ordinaire. Quand je te parle d'élite, ce n'est pas une stigmatisation, c'est vraiment l'idée de qu'est-ce que j'apporte au-delà de l'ordinaire, comment je peux apporter plus aux personnes que j'accompagne. Pourquoi est-ce que c'est si important ? Parce que dans le coaching vocal, comme dans beaucoup d'autres métiers, la différence entre le bon et l'exceptionnel, elle peut signifier non seulement le succès de ton activité, mais aussi la survie professionnelle. Aujourd'hui, je vais te montrer comment atteindre et maintenir ce niveau d'excellence. Prenons un moment pour comprendre l'importance vraiment de ce que je veux te partager, c'est que le monde du coaching vocal est traditionnellement axé sur des interactions en face à face et des ajustements personnalisés. Tu vois ton élève, tu lui fais des retours, etc. Mais ce milieu-là est à la croisée des chemins aujourd'hui. Parce qu'avec l'émergence des technologies, l'intelligence artificielle, il est possible que bientôt, des aspects de notre profession soient automatisés. Ça peut te choquer que je te dise ça, mais c'est une réalité. C'est une réalité qui est très proche. Je ne dis pas que c'est mieux ou moins bien, je dis que c'est une réalité qu'il faut prendre en compte. Ça signifie que si on ne se distingue pas par une qualité supérieure, on risque de devenir tout simplement obsolète, d'être remplacé pour partie par des intelligences artificielles. Ça amène une question cruciale, qu'est-ce qui fait vraiment un coach vocal top 1 %, le top 1 %, le haut du panier ? Ce n'est pas juste une question de technique ou de connaissances approfondies. Ça, évidemment, on doit les avoir. Mais c'est surtout une question d'approche, de passion et de capacité à connecter et transformer profondément la voix de nos étudiants. C'est sur ces aspects-là que nous allons échanger. Juste avant d'oublier, j'ai créé une communauté. Si le coaching vocal, l'apprentissage du chant, la transmission de cela t'intéresse, j'ai créé une communauté qui est 100% gratuite. Tu peux y accéder en cliquant dans le lien que tu trouveras sous cette vidéo. Tu auras accès à des lives, tu auras accès à des programmes en ligne qui sont offerts pour les profs de chant, des masterclass. Donc voilà, n'hésite pas à rejoindre gratuitement cette communauté. Bon, on est parti. On va voir comment on peut faire partie du prestigieux top 1 %. Le top 1 % dans le domine du coaching vocal, c'est… Moi, j'aime bien utiliser cette expression et je fais référence en fait à un groupe assez restreint de professionnels qui non seulement excellent dans leur art, mais qui apportent en plus une vraie valeur ajoutée inestimable à leurs élèves et à la profession dans son ensemble. L'idée de tirer tout cela vers le haut. Pour mieux comprendre, on peut prendre des exemples dans d'autres domaines. Par exemple, dans le football, il y a des ligues. Tu as la ligue B, tu as la ligue A. Il y a un classement. C'est vrai qu'aujourd'hui, les joueurs qui ont le plus de reconnaissance, c'est les joueurs qui jouent dans le top de la ligue A. Dans le domaine culinaire, c'est la même chose. Les chefs de renom sont classés par des étoiles, des étoiles au Michelin, ce qui donne une marque d'excellence et de qualité supérieure. Dans le coaching vocal, être dans le top 1 %, il n'y a pas d'étoiles comme sur le guide Michelin. Mais ça signifie quoi ? Ça signifie aller au-delà des méthodes d'enseignement standardisées et toucher quelque chose de plus profond et de plus personnel. C'est arriver à aboutir à un niveau où ton influence en tant que coach ne se limite pas simplement à enseigner les techniques de chant, mais ça va jusqu'à inspirer et transformer la vie de tes élèves à travers leur voix. Pour illustrer ce point, imagine un boulanger, un artisan dans ta ville. La plupart des boulangers peuvent suivre une recette. Ok, il me faut de la farine, il me faut de la levure, il faut de l'eau, mais il y a seuls quelques boulangers qui vont créer des pains qui vont vraiment attirer les gens de partout. Tu sais, la fameuse boulangerie qui ne désemplit jamais, la fameuse boulangerie au coin de ta rue où si tu vas à 10 heures chercher des viennoiseries, il n'y en a déjà plus parce qu'elles sont tellement bonnes qu'elles ont été dévalisées et il y a toujours des files d'attente tous les matins. Pourquoi ? Parce que ce boulanger va utiliser des techniques uniques, il va choisir ses ingrédients, pas comme les autres, et il va mettre tout son cœur dans chaque pain qu'il va façonner. Et ce n'est pas juste du pain qui te vend, c'est une expérience. C'est un produit qu'aucune autre machine ne pourra pas reproduire. Une machine à pain ne pourra pas le concurrencer. Là où le boulanger standard qui mélange juste ses ingrédients, il n'y a rien de spécial à sa recette, il ne met aucun cœur à l'ouvrage, il va faire un pain qui est très basique, c'est ce qu'on retrouve dans les grandes surfaces, ce n'est pas industriel. En fait, une machine à pain, elle pourrait faire aussi bien. C'est cette même approche que je pense que tu devrais adopter dans le coaching vocal. En tout cas, si tu veux atteindre le top 1%, moi, c'est l'exigence que je me fixe dans les enseignements que je donne dans la Vocal Coach Factory. Ce n'est pas seulement la connaissance de la musique ou ta capacité à enseigner qui va compter. Évidemment que ça compte, ne me fait pas dire que ça ne compte pas, mais la capacité à connecter sur un niveau émotionnel, à reconnaître et à cultiver le potentiel unique de chaque élève parce que c'est ça le coaching. C'est cultiver le potentiel unique de chaque élève et à pouvoir injecter cette passion, cette inspiration que tu as dans chaque session de coaching. C'est ce niveau d'engagement et d'innovation qui va distinguer vraiment les meilleurs des meilleurs dans le coaching vocal. Alors, atteindre cette excellence et maintenir un niveau de service qui soit unique, c'est essentiel dans le coaching vocal. Rien n'oblige les gens à revenir te voir et surtout à une époque où la menace de l'automatisation par l'intelligence artificielle devient de plus en plus réelle. Je ne sais pas si tu as écouté les derniers résultats vocaux, c'est assez bluffant. Comme le boulanger dans notre exemple précédent, un coach vocal, il se doit d'offrir quelque chose que les technologies émergentes ne peuvent pas offrir. Cette chose-là, ça va être la touche humaine. L'intelligence artificielle dans le coaching vocal, j'ai commencé moi à travailler sur les intelligences artificielles. Il faut que tu sois conscient qu'aujourd'hui, c'est possible pour une intelligence artificielle de résoudre les problèmes courants d'un élève qui va dire j'ai un problème de nasalité, donne-moi un exercice pour résoudre ce problème de nasalité. L'intelligence artificielle est tout à fait à même de te donner un exercice. Mais là où le top 1% des coachs vocaux va pouvoir se distinguer, c'est que le chanteur demande à l'intelligence artificielle, donne-moi un exercice pour ça. Mais encore faut-il identifier les racines sous-jacentes du problème. Les vrais problèmes vocaux ne sont jamais ceux qui paraissent évidents. Ce qu'on voit à l'extérieur est souvent le symptôme d'un problème sous-jacent. C'est que le coach vocal top 1% va pouvoir apporter. Le coach vocal sort exceptionnel, il va savoir observer les micro-expressions de ses élèves. Il va comprendre les craintes non verbalisées. Il va ajuster ses méthodes d'enseignement. Je fais dans la Vocal Coach Factory des analyses de coaching où on visionne ensemble un coaching que je donne avec une chanteuse, un chanteur. Je montre à mes élèves les micro-expressions, les craintes qui ne sont pas verbalisées et comment je les utilise et que j'ajuste mes méthodes d'enseignement pour corriger le problème technique évidemment, mais aussi pour renforcer la confiance en soi de l'élève et son expression personnelle. Ce n'est pas quelque chose qu'une intelligence artificielle peut facilement imiter pour le moment. L'unicité dans le coaching vocal ne va pas venir seulement de l'utilisation des techniques avancées ou de méthodes non conventionnelles, mais aussi de cette capacité à créer une connexion profonde. On travaille sur de l'humain, une connexion profonde significative avec tes élèves. Ça implique quoi ? Ça implique de les écouter attentivement, d'être en présence, de répondre à leurs besoins émotionnels et techniques et d'apporter une valeur ajoutée qui va au-delà des simples leçons de chant. Je ne critique absolument pas les leçons de chant. Les cours de flûte, les cours de chant, les cours de guitare, c'est génial. On apprend à jouer d'un instrument et on apprend à jouer de sa voix. Mais là, comme je te parle de coaching, c'est ce que j'enseigne. J'enseigne le coaching dans la Vocal Coach Factory. Ça ne peut pas être un cours de chant. C'est du coaching, c'est autre chose. Maintenant, pour devenir et rester dans le top 1% du coaching vocal, il y a plusieurs stratégies clés qui doivent être mises en œuvre selon moi. Tout d'abord, c'est essentiel de se consacrer à l'apprentissage continu. Il faut que tu maintiennes tes connaissances. Surveiller les innovations dans tes méthodes d'enseignement. Avoir des nouvelles méthodes d'enseignement. Tu ne peux pas enseigner comme il y a 30 ans. Ça veut dire rester à jour sur tes dernières recherches en sciences vocales. C'est pour ça que dans la Vocal Coach Factory, mon centre de formation, les personnes qui ont suivi l'école il y a trois ans, par exemple, bénéficient encore gratuitement des mises à jour de l'école. Parce que c'est important pour moi que les coachs se maintiennent à jour des dernières recherches en sciences vocales ou en neurosciences. Ça veut dire explorer des nouvelles techniques pédagogiques. Ça veut dire être ouvert à l'apprentissage à partir de diverses sources. Moi, je vais emprunter au sport. Je vais emprunter à la psychologie. Je vais emprunter à l'acoustique. C'est important comme ça d'aller puiser dans les autres disciplines ce qu'on peut apporter de meilleur. Et donc, en plus de ça, si tu arrives à cultiver une niche, une forme de spécialisation, ça pourra aussi aider à te démarquer dans le monde du coaching vocal, que ce soit sur des styles musicaux spécifiques ou des techniques particulières, des méthodes. Ça va être à toi ensuite de trouver peut-être ton domaine d'expertise pour attirer des étudiants qui cherchent précisément ce que tu vas offrir. Ensuite, l'excellence dans le coaching vocal, ça exige une passion authentique. Ce n'est pas un métier alimentaire. Ce n'est pas un métier où tu vas le lundi matin en traînant les pieds. Ça demande un engagement envers tes élèves. Moi, je m'engage envers mes élèves dans la Vocal Coach Factory. Je suis en contact avec eux depuis mon téléphone. Ça ne peut nous arriver d'échanger le week-end, de les appeler, etc. Ça demande un engagement. Ça veut dire investir du temps pour comprendre les aspirations de tes élèves, leurs défis, leurs succès. Un coach vocal top 1 %, la crème de la crème, il ne voit pas ses élèves juste comme des clients. Je vois des fois des professeurs de chant qui me disent ça. Ils me disent « Je suis content, ça marche bien. Là, j'ai 20 élèves. En plus, ils restent. » Je vois bien qu'ils les voient vraiment comme des clients. Je leur dis « Vous travaillez sur quoi ? » Ils me parlent plutôt de la partie business. Plutôt que de les voir comme des clients, je t'invite à les voir comme des individus uniques avec leur authenticité, leur unicité avec leurs rêves, leurs objectifs propres et évidemment leurs difficultés. Maintenant, l'utilisation de la technologie ne doit pas simplement être vue comme une menace, mais il peut être aussi un outil. Sur cette chaîne YouTube, j'ai déjà fait des vidéos où je teste des intelligences artificielles. Tu verras qu'intégrer des outils technologiques de manière créative dans ton enseignement, ça peut améliorer l'expérience d'apprentissage. Il ne faut pas s'en passer tout en préservant cette touche personnelle irremplaçable que va apporter le coach vocal. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Pour conclure, j'aimerais t'inviter à découvrir ce que nous appliquons, comment nous appliquons ces principes dans la Vocal Coach Factory en téléchargeant notre plaquette de présentation. Ça va être une opportunité pour toi de voir comment je prépare les coachs à exceller et à devenir des leaders dans le domaine du coaching vocal. Il te suffit de cliquer dans le lien qui va s'afficher en dessous de cette vidéo ou à la fin dans les creux de faim et tu pourras télécharger librement cette plaquette de présentation. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je te donne rendez-vous dans un prochain contenu et d'ici là prends bien soin de ta voix et de celle de tes élèves. Ciao ! Sous-titrage ST' 501